Salut à tous, vous avez été nombreux à poser vos questions après avoir vu ma vidéo sur le Nopou. Et pour l'occasion, Aude, la grande spécialiste du Nopou, qui a notamment écrit le bouquin de beaux cheveux « Je passe au 100% naturel », c'est mon invitée du jour et elle va répondre à toutes les questions que vous vous êtes posées sur les réseaux sociaux. Salut Aude ! Bonjour Mathilde ! Alors Aude, tu es kinésiologue ? Oui, tout à fait. J'imagine que tu veux que j'explique peut-être brièvement qu'est-ce que c'est ? Exactement ! Alors en fait, en kinésiologie, mon travail c'est d'aider les gens par rapport à leurs problèmes d'ordre psycho-émotionnel. On utilise donc notamment un test musculaire, mais aussi beaucoup de choses de la médecine chinoise et tout un tas de techniques spécifiques à la kinésiologie. Et le but c'est vraiment ça, de libérer les stress. Et tu as aussi une spécialité qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Nopou. Ça vient de l'anglais « no shampoo » et pas autre chose. Ce qui consiste à ne plus laver les cheveux avec du shampoing, mais trouver d'autres alternatives. Tu as écrit d'ailleurs un bouquin sur le sujet « De beaux cheveux, je passe au 100% naturel ». Oui, tout à fait, que voici, qui est sorti il y a quelques mois et qui explique justement comment passer au Nopou. Tu as aussi une méthode qu'on peut acheter en ligne sur ton site Ecologie Citadine. Oui, le livre en fait, c'est vraiment, on va dire, les bases pour passer au Nopou, alors que la méthode en ligne, c'est vraiment un accompagnement un peu plus approfondi. Je pense que c'est un peu ce qu'on va voir aussi avec toutes les questions. Et il y a des pièges à éviter. Exactement. On va parler de cure de sébum, dont on parle beaucoup en ce moment avec le confinement. On va aussi parler de coiffeur. Est-ce qu'on peut aller chez le coiffeur si on a commencé le Nopou ? Est-ce qu'on peut faire du sport ? Comment je fais si j'ai les cheveux qui transpirent ? On va parler des cheveux bouclés, des cheveux frisés, du peigne qu'on est obligé d'utiliser ou pas. Plein de choses comme ça. T'es prête ? Oui, c'est parti. Alors, j'ai eu beaucoup de questions sur les odeurs. Est-ce que le Nopou provoque de mauvaises odeurs ? Je ne crois pas. Ça, c'est un peu un mythe parce qu'on se dit, ok, si j'arrête de me laver les cheveux, automatiquement, je vais avoir des odeurs. On se pose beaucoup de questions aussi sur... Bon, en ce moment, on est en confinement, donc ce n'est pas trop le problème. Mais de manière générale, comment je fais pour aller au travail, tout ça ? Moi, j'ai besoin d'avoir l'air nickel. On s'imagine que quand on passe au Nopou, en fait, et qu'on ne se lave plus les cheveux, on va avoir l'air sale, qu'on va sentir mauvais. Ce n'est pas le cas du tout. Le but, ce n'est pas d'arrêter de prendre soin de ses cheveux, c'est de prendre soin de ses cheveux différemment. Il faut s'habituer à ne pas avoir forcément une odeur particulière. C'est comme faire sa propre lessive. La lessive n'a plus d'odeur, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas propre. Oui, c'est ça. Effectivement, on ne va plus avoir l'auteur synthétique qu'on a l'habitude d'avoir des shampoings. On n'a plus ce sang bon. Mais bon, de toute façon, même les shampoings synthétiques, en général, ce n'est pas une odeur qui va rester très longtemps. En fait, elle est surtout présente pendant qu'on l'utilise et ça reste un petit peu. Et après, derrière, il y a sa vraie odeur. Comme quand on transpire, on fait du sport, on va sentir plus fort que quand on vient de se doucher, évidemment. Mais ça, après, on ne reste pas sale. Justement, la question sport revient aussi assez souvent. Quand tu fais du sport, que tu es au no-poo, du coup, tu ne te laves pas tellement les cheveux ou tu te les rinces seulement à l'eau, tu utilises des poudres. Qu'est-ce qu'il faut faire après une séance de sport, en fait ? Ce qu'on apprend quand on passe au no-poo, c'est d'apprendre à se laver les cheveux uniquement quand ils sont vraiment sales. Et pas juste par habitude ou parce que j'ai fait du sport, je me lave les cheveux. On va apprendre à s'observer, à regarder. Là, j'ai fait une séance de sport. Est-ce que oui ou non, j'ai les cheveux sales ? Selon le sport qu'on a fait, on va avoir plus ou moins transpiré, mais la transpiration en soi, c'est quelque chose qui n'est pas sale. C'est de l'eau, c'est des minéraux. Ce qui va sentir mauvais dans la transpiration, c'est quand les bactéries vont commencer à apparaître, qu'elles vont venir grignoter sur la peau tous les trucs qui sont sortis. Donc, c'est ça qui ne sent pas bon. La première chose à faire, en fait, quand on vient de faire du sport et que potentiellement, on a un peu transpiré, c'est de vraiment bien faire attention au séchage pour éviter justement l'apparition de ces bactéries. Et donc, si je me sèche bien les cheveux, ils ne vont pas être sales, donc je n'ai pas besoin de me les laver. Après, il peut y avoir effectivement des cas où on fait des activités qui vont laisser des odeurs. Dans mes clients, par exemple, il y a des gens qui font du cheval ou qui vont aller à la piscine, donc ils vont avoir du chlore dans les cheveux. Il y a la possibilité de se faire un rinçage à l'eau qui va permettre de faire partir peut-être de la poussière et ses odeurs. Mais on ne va pas se shampooiner, on ne va pas les laver, on va seulement les rincer. Et donc là, la plupart du temps, je préconise de faire quand même un rinçage au vinaigre de cidre. Après, ça dépend de vos cheveux, mais la plupart du temps, c'est pas mal parce que le vinaigre va permettre d'enlever le calcaire de l'eau. Il va donner un aspect plus brillant, il va venir protéger les cheveux. Par contre, ce n'est pas du vinaigre pur, c'est du vinaigre qui est dilué dans de l'eau. Je vais prendre 2-3 cuillures à soupe, je vais mettre de l'eau dans la quantité que j'ai envie. L'idée, c'est que ça puisse aller sur tous les cheveux. Donc, je vais verser mon eau de vinaigre au niveau du crâne et naturellement, ça va glisser le long des cheveux et ça va aussi aller sur les pointes. Dès c'est après le sport, 1, je vérifie que j'ai bel et bien besoin de les rincer. Je fais très attention à ce qu'ils soient séchés, donc je ne les laisse pas tacher et tout ça, je les laisse respirer pour qu'ils sèchent. Et 2, si j'ai besoin, je les rince à l'eau et je fais un autre rinçage au vinaigre de cidre. D'ailleurs, en parlant de séchage, est-ce qu'on peut utiliser le sèche-cheveux ou ce n'est pas recommandé ? Ça, c'est un peu une question du type, est-ce que j'ai le droit de faire ci, est-ce que j'ai le droit de faire ça, est-ce que c'est recommandé ou pas ? On pourrait se poser la même question, par exemple, pour faire des colorations ou tout un tas d'autres choses. Ou effectivement, moi, je ne vais pas vous recommander d'utiliser un sèche-cheveux et je ne vais pas vous recommander de faire des colorations, encore moins des colorations chimiques, parce que ce n'est pas idéal pour les cheveux. Après, votre situation, selon vos préférences et tout ça, peut-être que pour vous, vous ne pouvez pas vous passer de vous sécher les cheveux parce que, je ne sais pas, vous devez sortir et il fait froid dehors, peut-être que vous n'avez pas envie d'arrêter de faire des colorations. Après, chacun s'adapte jusqu'où il veut aller, à ses propres contraintes de « ok, je vais faire de mon mieux et peut-être que je vais quand même continuer à utiliser un sèche-cheveux, même si je sais que ce n'est pas idéal. » Mais comme je vais faire tout le reste, dans tous les cas, j'aurai quand même des cheveux qui se porteront mieux que si je ne faisais rien du tout. Qu'est-ce que tu peux dire à celles et ceux qui ont des cheveux frisés ? Est-ce qu'ils sont obligés d'utiliser le peigne matin et soir ? Alors, ça aussi, l'utilisation systématique de brosse et de peigne tous les jours, c'est un peu un mythe. C'est-à-dire qu'il y a un vrai fond qui est qu'effectivement, si j'ai du sébum là et que je peigne, je brosse, je vais le répartir, donc je vais moins avoir l'effet gras et tout ça. Donc, ça, c'est totalement vrai. Mais ce n'est pas du tout indispensable parce que quand on passe au no-po, en réalité, ce qu'on cherche, c'est que la fabrication de sébum s'auto-régule. Donc, on est moins dans l'obligation de justement venir le peigner tout le temps. C'est plutôt, voilà, je crois que ça fait partie des questions qui viennent après, mais notamment quand on fait des cures de sébum ou là, effectivement, si je ne me lave pas les cheveux et que j'ai plein de grattes partout et que je ne fais rien, ça va être la cata. Donc là, on est obligé. Mais dans le no-po, ce n'est pas du tout une obligation. On peut avoir des alternatives comme juste démêler avec les cheveux ou là, comme j'ai mes doigts, ils sont beaucoup plus écartés qu'un peigne ou une brosse. Je vais au moins venir casser les boucles. Il y a aussi des peignes avec des dents plus écartées. Donc, ça, c'est une possibilité. Ou voir, je ne le fais pas du tout. Et le travail ne va pas se faire exactement de la même façon qu'une personne qui se coifferait les cheveux tous les jours. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. C'est juste que ça va se faire à un rythme différent qui est propre à chaque personne. Ça en ravira plus d'une ou plus d'un ou plus d'un parce que ça concerne aussi les hommes. C'est vrai qu'on oublie souvent les hommes dans la démarche, mais j'ai eu des questions. Est-ce que ça peut convenir pour les hommes? Et pour la barbe aussi. Je ne sais pas si les hommes qui ont la barbe se shampooinent la barbe. Mais après, pourquoi pas? Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça fonctionne exactement pareil pour les hommes. Ça fonctionne aussi bien pour les enfants, pour les femmes enceintes. Vraiment, le Nopu, ça convient à tout le monde. Même pour les enfants, en fait, comme leurs cheveux n'ont pas été encore trop dénaturés par l'usage de shampoing classique, en général, ça va beaucoup plus vite pour eux. Donc, les parents sont vraiment contents de faire ça parce qu'en réalité, ils se rendent compte qu'il n'y a plus grand chose à faire. Donc, ça leur a gagné beaucoup de temps. Mon copain est l'exemple des personnes. Alors, lui, j'avoue qu'il était un petit peu forcé au début parce que c'est pas forcément une démarche qu'il aurait fait tout seul si on ne l'y avait pas poussé. Mais n'empêche que lui, il a vraiment vu la différence parce que, un, il avait beaucoup de véhicules. Et, deux, il commençait, il a tendance à avoir un petit peu de calvitie. Et, en fait, il a vraiment vu la différence au niveau de la chute de cheveux que la calvitie, à défaut de se reboucher, elle a en tout cas arrêté de s'accentuer. Et on avait même fait une vidéo ensemble sur ce sujet sur ma chaîne. Ça aide beaucoup pour ralentir la chute de cheveux, le fait de passer au Nopu. Alors, certains m'ont dit que depuis qu'ils étaient passés au Nopu, ils ont plus de pellicules et le cuir chevelu plus irrité. En fait, il faut vraiment distinguer deux types de situations. Il y a la situation où les gens avaient déjà des problèmes cutanés avant de faire le Nopu. Donc là, je parle de pellicules, de cheveux gras. Je parle, voire même d'eczéma ou de psoriasis. Et donc, ça, le fait de passer au Nopu, dans la plupart des cas, ça permet une amélioration, voire parfois même une résolution de tous ces problèmes. Donc, ça dépend auprès de chacun, mais en général, ça aide bien. Après, dans tous ces problèmes, il peut y avoir aussi une partie qui est liée au stress, à un terrain et tout ça. Donc là, voilà, c'est plus la kinésiologue qui parle. Il y a aussi des choses à faire de ce côté-là sur un autre plan. Mais ça, on va dire que c'est une autre histoire. Donc ça, c'est la première situation. La deuxième situation, c'est si je n'avais pas ces problèmes-là et qu'en passant au Nopu, je commence à avoir ces irritations, ces pellicules et tout ça. Là, la plupart du temps... Alors, je dis toujours la plupart du temps parce qu'évidemment, on ne peut jamais dire avec certitude. Chacun a réagi... Nos corps réagissent tous de manière unique. Mais en tout cas, très, très souvent, c'est un passage au Nopu qui a tout simplement été mal fait. C'est une transition qui avait mal été faite, voire qui n'a pas été faite du tout. L'exemple typique, c'est quelqu'un qui se lave les cheveux tous les jours, tous les deux jours, qui entend, qui lit un truc sur... Ah bah oui, mais quand on passe au Nopu, il faut écarter ses shampoings, il faut se laver les cheveux qu'une fois par semaine, qui va passer directement à une fois par semaine. Et en fait, les cheveux ne sont... Enfin, quand je dis les cheveux, c'est en fait les racines et le cuir chevelu, ne se sont pas du tout habitués. La régulation du sébum ne s'est pas adaptée. Et en fait, c'est le bordel au niveau du crâne. On va voir du gras qui va s'accumuler. On va voir... Voilà, c'est le bordel. Et c'est vraiment ça qui va créer tous ces problèmes, toutes ces irritations. Donc la solution, c'est vraiment de reprendre correctement sa transition de zéro. Ça nous laisse un boulevard pour parler de la cure de sébum, justement, dont on parle beaucoup en temps de confinement. Et je voulais avoir un peu ton avis, parce qu'il y a plein de vidéos sur YouTube qui sont sorties sur la cure de sébum. Qu'est-ce que t'en penses ? Même si j'ai ma petite idée. Alors, moi, la cure de sébum, c'est vraiment quelque chose que je ne recommande pas du tout. Vraiment, chacun fait ce qu'il veut. Et on trouvera toujours des exemples de gens qui ont fait une cure de sébum, pour qui ça s'est bien passé. Mais j'ai tellement de clients ou de personnes dans ma communauté Facebook et tout ça qui ont eu des problèmes à cause de ça, que vraiment, ce n'est pas quelque chose que je peux recommander. C'est un peu, voilà, effectivement, la continuité de ce que je viens de dire juste avant. C'est que quand la régulation de sébum ne s'est pas faite, enfin, elle ne s'est pas faite de manière progressive, et que d'un coup, on arrête de se laver les cheveux, on va avoir une surproduction de sébum qui va se mettre au niveau du cuir chevelu et qui va venir étouffer les racines. Donc, là, on s'expose à plein de problèmes. Donc, effectivement, en venant brosser et tout ça, on va minimiser les chances que ça arrive. N'empêche que ça arrive quand même très fréquemment. Je trouve que c'est vraiment une manière très violente, en fait, d'habituer ses cheveux à faire quelque chose. Moi, j'aime bien faire des parallèles avec la nourriture. C'est un peu comme si, OK, j'ai 2-3 kilos en trop et puis j'ai envie de les perdre. Et puis, à manière dure, je vais, à manière forte, je vais arrêter de me nourrir pendant une semaine. Alors oui, certes, je vais avoir des résultats. Je vais peut-être perdre mes 3 kilos, mais derrière, je vais avoir plein de conséquences négatives. Peut-être qu'ils vont revenir, peut-être qu'ils vont revenir en pire. Et là, c'est pareil. Peut-être qu'après votre cure de sébum, vous vous rincez, les cheveux vont avoir l'air plus beaux parce que ça y est, ils sont enfin libérés de tout ça, ils sont contents. Mais derrière, la régulation, elle n'est pas tellement plus avancée. Ou alors, je peux faire les choses en douceur. Donc, dans le cas de la nourriture, c'est plutôt que je vais rééquilibrer mon alimentation de manière générale. Et du coup, je ne vais pas avoir de sentiment de privation. Je vais juste changer mes habitudes et ça va se faire tout seul. Et là, c'est pareil. J'ai aussi la possibilité de venir espacer mes shampoings plus progressivement, de manière plus douce. Et non seulement, ça va se faire de manière beaucoup plus facile, mais surtout, on va avoir des résultats qui vont être beaucoup plus durables dans le temps. D'accord. Donc, méthode pas à pas. Ça, tu l'expliques très, très bien dans ton bouquin. Donc, je recommande vivement la lecture. Je me répète un peu, mais c'est vrai que c'est un très, très bon bouquin, bien documenté à partir de tes connaissances et de ton expérience. As-tu une méthode pour se démêler facilement les cheveux ? Ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention plutôt que le démêlage, c'est surtout la manière dont vous allez traiter vos cheveux quand ils sont mouillés, notamment pour les sécher. Une des erreurs les plus fréquentes, c'est ce que j'appelle l'effet serpillère. C'est-à-dire que je prends mes cheveux et puis je vais faire ça pour les essorer. Au niveau du séchage, on va être plus doux. On va plutôt venir prendre une serviette, tapoter, tout ça. Pour moi, le meilleur moment pour les démêler, c'est vraiment quand ils sont déjà mouillés ou là, je vais faire un premier démêlage justement qu'avec mes doigts. Donc, l'idée, c'est justement de ne pas venir tout casser d'un coup. L'idée, pareil, mes doigts sont écartés. Donc, je vais venir faire un premier démêlage quand ils sont mouillés. Donc, typiquement, si vous faites un rinçage au vinaigre de cidre, vous le faites juste après. Après, vous séchez tout ça. Et seulement une fois qu'ils sont secs, là, vous pouvez revenir démêler. Mais l'idée, encore une fois, c'est d'être gentil avec ses cheveux, d'être doux. On ne vient pas tirer comme un gros malade, sinon on en arrache plein. En plus, quand on se lave les cheveux, quand on les mouille, c'est un moment où ils sont un petit peu plus fragiles. C'est un moment aussi où, effectivement, tous les cheveux qui sont morts vont partir. Donc, voilà, qu'ils risquent de s'en mêler, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on y va vraiment avec douceur. C'est vraiment le mot-clé de tout ça. On y va avec douceur. J'en parle dans ma vidéo sur le no-pou. Moi, j'utilise un shampoing sec à base de fécule de maïs et de poudre de cacao. Est-ce que toi, tu le recommandes et est-ce que tu l'utilises pour tes cheveux ? Le shampoing sec reste un shampoing. Et notamment, quand on passe au no-pou, ce qu'on veut faire, c'est moins de shampoing. Donc, quelque part, faire un shampoing sec ou faire un vrai shampoing, parfois, je trouve qu'il vaut mieux faire directement son vrai lavage que de faire un shampoing sec. Donc, effectivement, il y a des situations dans lesquelles il y a un cas d'urgence. Je n'ai pas le temps de les mouiller et le shampoing sec va être pratique pour ça. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment bien de le faire systématiquement, en fait. Parce que c'est vrai que quand même, déjà, ça ne lave la plupart du temps pas aussi bien que si on fait un vrai lavage. Ça va enlever le gras et le sébum, mais ça ne va pas enlever toutes les saletés, la poussière et tout ça. Et là, ça, il n'y a que de l'eau qui va réussir à faire ça. Donc après, voilà, je trouve que ça peut être une solution d'urgence ou exceptionnelle qui est pas mal. Mais je ne recommande pas forcément de le faire systématiquement. Si je pratique le nopou, est-ce que je dois renoncer à aller chez le coiffeur ou est-ce que je peux quand même y aller ? Donc oui, vous pouvez aller chez le coiffeur. Ça va me recommander d'aller chez le coiffeur régulièrement. Par contre, après, c'est vrai qu'il y a des manières aussi de faire différemment. C'est-à-dire que je vais aller choisir mon coiffeur. De préférence, je vais prendre quelqu'un qui, à minima, utilise des produits qui sont bio. Il y a des coiffeurs aussi qui acceptent qu'on fasse son nopou sur place. Donc moi, ça m'est déjà arrivé que j'amène mes poudres et tout ça, je le fais. Ou ce que je fais maintenant depuis parce que je trouve ça plus pratique, c'est que je vais faire mon nopou le matin ou la veille d'aller chez le coiffeur. Comme ça, ils sont déjà propres. Et une fois que je suis sur place, la personne va juste les remouiller parce qu'ils sont propres, ils sont mouillés. Donc on peut les coiffer. Donc voilà, il y a plein de solutions alternatives qu'on peut faire. C'est juste qu'il faut bien choisir son coiffeur. Mais quelque part, si votre coiffeur n'accepte pas de s'adapter à vous, peut-être que ce n'est pas vraiment un bon coiffeur. Mais après, c'est à vous d'en juger. Merci beaucoup, Aude, d'avoir répondu aux questions des internautes. C'est vraiment un sujet qui passionne et encore plus en ce moment. Merci, Mathilde, l'opportunité de venir répondre à ces questions. J'espère qu'effectivement, ça aidera les gens et que vous hésitiez à passer au nopou. Je ne peux que vous encourager à essayer parce qu'on a vraiment des super résultats. Ça facilite la vie, ça fait des plus beaux cheveux, ça résout la plupart des problèmes de cheveux. C'est meilleur pour la planète. Donc vraiment, il n'y a que des bénéfices. C'est sûr qu'après, ça demande un petit peu plus d'investissement personnel de départ parce que ça demande d'apprendre des choses. Ça demande de se poser des questions, d'apprendre à connaître mieux ses cheveux, comment ils fonctionnent. Mais une fois qu'on a appris ça, après, c'est valable tout le reste de sa vie. Pour approfondir la question, on peut te retrouver sur le site Ecologie Citadine. Commander ton livre. On peut te retrouver aussi sur Instagram, sur YouTube. Tu as aussi une chaîne. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur Ecologie Citadine. Et puis j'espère qu'après le confinement, on pourra se faire une vidéo en vrai, toutes les deux. Encore plein de choses à dire sur le sujet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à passer sur Utip pour regarder une publicité de 20 secondes. Ça m'aide beaucoup. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à le faire et je vous remercie. C'est top. C'est top de voir ça. C'est très très encourageant. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram. Je poste pas mal de photos. C'est notamment là que je recueille pas mal de vos questions. Sur ce, on vous laisse. Et n'oubliez pas que ce sont les petits gestes qui font les grandes révolutions. Avec l'aide des industries, bien sûr. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada